Ça y est, c'est l'épisode 4, on est à Biarritz, on part direction Brest. J'espère que Cédric va venir nous chercher parce que la dernière fois, j'ai marché pendant deux heures. Salut tout le monde ! Salut ! On est en Bretagne, à la pointe de la torche. On est là pour l'épisode 4 et continuez la modification du van pour le MetaboShape. C'est parti ? Allez, go ! Et bonjour ! Salut ! Ben, enchanté ! Ronan, ça va ? Salut ! Bonjour ! Voilà, bienvenue à l'ESB Latorche. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Et bien, ouais, ouais, on est... C'est la première école de surf de Bretagne et en Bretagne. Et en Bretagne. C'est la force du collectif breton. Ok. C'est-à-dire que cette idée de faire un sport individuel, mais qu'on pratique en groupe... Du coup, ça rassemble tout le monde d'un coup. Bien sûr, et je pense que c'est aussi dans l'ADN du breton. Ouais, ouais, ouais. À un moment d'être attaché à son territoire, à ses racines, pas pour baronner de volémiens, juste pour partager ses valeurs, cette attachement à ce territoire, cette authenticité du lieu, etc. Bon, bon, bah, ouais, je comprends bien tout ce que tu m'as... T'as fait ton voyage d'initiative ? Ah, j'ai fait l'Australie, j'ai fait Hawaï, j'ai fait Tahiti pendant deux ans, j'ai fait le Brésil, je savais où là où il fallait bosser, où c'était important pour moi d'aller. Merci, Ronan, pour l'accueil. Ça fait plaisir. C'est cool. Merci d'être... Belle rencontre. Si tu passes sur Ossogor, n'hésite pas. Avec plaisir. Voilà. Et puis, bonne continuation. Eh bien, écoute, on est là. Tu sais que t'es welcome. Le terrain de jeu est à côté. C'est là, apparemment. Allez, ciao, à plus. Bye. Apparemment, il y a des petites vagues, donc on va aller se faire un petit surf. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Salut les gars. Salut les gars, la flamme. Ça va. Ben, enchanté. Bertrand. Jérôme. Salut. Salut. Cédric. Salut Cédric. Bertrand. Enchanté. Bah ouais, ça va. C'est une bonne route. Carrément. Ouais. Vous arrivez d'où, là ? De Rennes. Ok. Cool. Vous faites quoi, Rennes ? Moi, je fais, donc je suis Jérôme, je fais de l'aménagement de combles, donc je suis plus dans la plâtrerie peintre et je fais aussi un peu des petits aménagements de salle de bain, donc voilà. Pas trop le van, mais aménagement intérieur quand même, plus tourné vers le plâtre. Super. Et moi, du coup, c'est Bertrand. Je suis Rennes aussi, je suis menuisier béniste, donc je fais pas mal de cuisine, terrasse, un peu d'aménagement de placard sur mesure. Donc les vannes, j'en ai fait déjà trois, donc je connais un petit peu. Bon, bah cool ça. Parfait. Vous avez une expérience pour consulter. Ça va bien avancer du coup. Ouais, ça te parle. Cool. Bon, on va s'attaquer aux meubles aujourd'hui. Donc, petite banquette, petit meuble de rangement pour les outils. Ça va. Et petit meuble cuisine aussi, si on a le temps. Ça va. Donc, voilà, on va s'attaquer à ça. Tu as déjà bien avancé à moi, maintenant ? Ouais, c'est déjà pas mal, ouais. Ok. Cool. Allez, go. J'aurais pas vu manger le fusil, mais bon. Ouais, c'est plutôt le bon. C'est du contreplaqué boulot qui est stratifié. D'accord. Avec du blanc de mat, là, pour le coup. Premier meuble, on va s'attaquer à la banquette. Donc, on va commencer par affleurer tout le strat. Et ensuite, mettre les montants aux dimensions pour rassembler notre banquette par la suite. Ok. Bah, je la trouve bien, c'est assez ergonomique et tout, facile. Le petit bouton là, sur le côté, est facile. En général, je fais des plans en sketch-up, juste pour la présentation, savoir à quel endroit je vais mettre tel élément ou autre, avec une certaine proportion. Mais ensuite, la prise des côtes pour mes montants, mes panneaux, etc. Je le fais vraiment sur le moment pour être au plus précis dans l'aménagement, en fait. Du coup, là, on va s'attaquer au délignage des montants. On va mettre tous les montants à longueur et à hauteur pour pouvoir rassembler, par la suite, notre banquette. C'est top. Les petits tourillons comme ça, ici, là, pour faire un assemblage de caissons. Ici, j'ai tracé, hein. Au milieu, les axes. Comme ça, on va faire un petit trou. On va mettre un petit peu de colle et on va rassembler les panneaux. Ici, on a un autre panneau, ici. On va venir percer nos montants de bois pour mettre des tourillons, pour permettre d'assembler les éléments entre eux, et ensuite les coller pour maintenir le tout fixé. Et on va s'aider d'un petit gabarit pour se centrer sur les champs. On va règle en profondeur. Et après, c'est pour savoir, là, comme ça, là. Ah, mais oui, en fait, normalement, le truc, c'est ça. C'est que tu fais d'abord sur ton champ, là. Tu mets ton tourillon, là. Et ensuite, avec ça, là, tu viens te positionner. Donc, tu vas en quille, et avec ça, tu viens le mettre en butée. Et ensuite, ça, tac, tu viens le patelage. Donc, après, en fait, tu viens mettre ça, comme ça, là. Ton morceau en bout, là. Là, tu viens en butée. Et là, tu perces. Et du coup, c'est en fait, c'est le petit là qui te donne ton aliment. Nouvel outil, petite réflexion quand même. Ouais. Premier perçage, on va percer dans le champ. On a mis le tourillon. Maintenant, on a fait le deuxième perçage dans le plat. Et comme ça, on va pouvoir venir les emboîter ensemble. Et comme ça, on a un assemblage qui est fait et qui est invisible. C'est beau. Prends le temps de balai, hein. Je vois la maîtresse du truc, hein. Pas de secret, hein. Donc, là, on est en train de... Une fois qu'on a placé notre tourillon dans nos trous, on a mis la colle. Et maintenant, on vient assembler notre coffrage. Une fois qu'on aura tout assemblé, on viendra le mettre en pression avec des serre-joints. Le temps, une heure ou deux, histoire que la colle prenne un minimum. Donc ça, on est d'accord, c'est mon lit. C'est ça. C'est ça. La même taille. Oh, on a fait un qui son. Ici, là, on est chez Braise Van. Donc, c'est là qu'on a aménagé récemment. Tout se fabrique ici. Donc, là, on peut rentrer à peu près une dizaine, petite dizaine de véhicules. Et donc, là, on a juste la partie qui est plutôt carrosserie, assemblage, élec, etc. Et après, derrière moi, on a tout ce qui est parti menuiserie. Là, on a une machine à découpe numérique, en fait, enfin, commande numérique, qui vient faire nos panneaux de bois, qui vient découper nos panneaux de bois, etc. Après, on assemble les meubles là-bas et on les monte ici. Ça, c'est à qui on a plus de cuisine. Donc, on va délinier notre panneau en deux parties, de 45. Et on va faire notre façade et trois montants. Et ensuite, on viendra découper les portes dans notre façade, une fois que tout sera débité. Là, on va tracer, on va reporter, en fait, la courbe de la paroi sur le montant pour qu'il vienne épouser la paroi parfaitement, sans jour. Là, je suis en train de tracer l'emplacement des portes sur le meuble cuisine. Donc, je fais mon repère. Alors là, on va s'attaquer à la découpe du passage de roues sur la banquette pour venir la plaquer contre la paroi. Pour la mettre complètement là-bas, ouais. Voilà, pour la fixer définitivement. Super, les mecs, on a fini. Journée finie. Les meubles ont bien avancé. C'est cool. C'est satisfait. Ouais, ouais, ouais. Bien filé, un coup de main. Ça va, on vient bosser. Merci beaucoup. Ouais, ouais, carrément. Le vert, t'es bien, t'es posé ? Eh, moi, j'ai trouvé mon coin. Bon, apparemment, c'est le lit, donc j'ai pris la place direct. Fin de journée, au lit. Du coup, maintenant, on va se brun. Ouais. Ouais. On va faire ça, ça va être pas mal. Avec plaisir. Ça va bien finir. Je reste dans le lit ou... Non, mais viens, viens quand même. Non, mais viens, 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 viens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada